Christy, après la trêve internationale, retour du championnat avec un déplacement à Dijon ce week-end, adversaire direct, si on peut dire ? Oui, c'est un match important. Comme le coach le disait, elles sont déjà maintenues. Nous, on est encore dans la course en maintien et il faut qu'on aille chercher les trois points à tout prix. En plus, elles sont juste devant vous au classement. En cas de victoire, vous pouvez leur passer devant. C'est peut-être aussi un objectif pour vous ? Oui, forcément. Déjà, comme je l'ai dit, prendre les trois points, ce serait déjà une bonne chose pour nous dans notre course en maintien. Après, si on peut gratter des places au classement, forcément, on va le faire. Vous pensez encore au maintien ? Là, même si vous avez quand même plutôt une belle avance sur la zone rouge, vous y pensez quand même entre vous encore ? Bien sûr, rien n'est fait. Il reste encore trois matchs. C'est long et en même temps, c'est court. Tout peut arriver et on va faire le maximum pour pouvoir se maintenir tranquillement. Quel est ton regard sur cette équipe de Dijon ? Ce n'est pas un match facile. Elles, elles n'ont rien lâché depuis le début. C'est une équipe, je dirais, à notre niveau. On ne joue pas le top 3, mais on essaie d'être pas non plus dans la zone rouge. Donc voilà, je pense que ça va être un match compliqué. Il y a des très bonnes joueuses et collectivement, ça bosse bien. Est-ce que par rapport au match allé, il y a un petit sentiment de revanche de votre côté ? Vous teniez la victoire et au final, elles ont égalisé sur la fin ? Oui, forcément. Beaucoup de frustration lors du match allé. Ce week-end, on a à cœur de bien faire les choses et de réussir, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait au match allé. Et voilà, on a bien travaillé cette semaine pour aller chercher ces trois points. Qu'est-ce que vous allez essayer de changer par rapport au match allé et par rapport aux dernières prestations qui ont été peut-être un petit peu décevantes par rapport au début de saison ? Déjà, le peu d'action qu'on va avoir, il va falloir être efficace. Je pense que c'est ce qui nous a manqué sur les derniers matchs. Après, garder cet état d'esprit de combattante, de guerrière. Surtout, rien lâcher parce que c'est ce qui nous a fait défaut sur les derniers matchs. Et voilà, rester toutes ensemble et travailler les unes pour les autres. Là, ça fait sept matchs, je crois que vous n'avez pas gagné. Est-ce que ça commence à être un petit peu long, même si au classement, pour l'instant, vous n'êtes pas en danger ? Oui, on a soif de victoire. C'est vrai que cette année, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Donc, c'est très frustrant. Surtout que certaines fois, on aurait pu ramener les trois points et on ne l'a pas fait. Donc, forcément, ce week-end, on a à cœur de gagner. Et voilà, on a soif de victoire. Et là, même si la saison n'est pas encore finie, elle touche quand même bientôt à sa fin. Quel bilan tu tires pour l'instant ? Est-ce que tu es quand même déçue de votre classement, de vos prestations en général ou plutôt satisfaites ? Un peu déçue. C'est sûr qu'on aurait aimé faire au moins comme l'année dernière ou mieux. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus catastrophique. Mais forcément, beaucoup de frustration et très dessus de la place où on est aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que c'est ce qu'on mérite. Et voilà, c'est sûr qu'on aimerait toujours voir plus haut. Après, il reste encore trois matchs. Et c'est à nous de faire le boulot pour pouvoir gratter quelques places. Et c'est à nous de faire le boulot pour pouvoir gratter.